Bonsoir, chers téléspectateurs. Je vous salue cordialement sur KTV. Sûrement que vous le remarquez à ma voix, je suis un peu malade. Mais vu la situation grave dans le monde, je veux quand même vous parler aujourd'hui. Après que l'avion malaisien MH17 a été abattu en Ukraine de l'Est, les tensions augmentent dans la région de crise. L'agence de presse économique allemande signale que le commandant suprême de l'OTAN, le général Brevloff, veut aussi rapidement que possible transférer un quartier principal supplémentaire de l'OTAN à Stettin, qui est situé à la frontière germano-polonaise. Plus loin, il est dit que des dépôts de munitions et de ravitaillement sont aménagés en toute hâte afin d'être prêts pour pouvoir attaquer rapidement la Russie. Le but est que dans un temps très court, des milliers de soldats peuvent être envoyés pour envahir la Russie. La Moldavie est également entraînée dans les préparatifs de guerre, sans qu'on lui ait demandé son avis. Pourquoi entraînée ? Parce que la Moldavie a aussi été forcée par les USA à être un allié de l'Amérique. C'est pour le moins ce que juge le représentant des sociodémocrates de Moldavie, Victor Stelin. Il confirme que ces derniers jours est arrivé en Moldavie un contingent spécial d'officiers américains qui procèdent à des exercices avec les soldats et les officiers sur les terrains d'entraînement de l'armée. Il rapporte « Nos soldats sont préparés à éliminer de vraies cibles dans une vraie guerre. » Plus loin il dit « Lorsque l'on considère que ces dernières semaines, le Sénat américain a pris la décision unilatérale de déclarer la Moldavie comme étant un allié militaire, on peut dire que c'est une transition en direction d'une phase active pour la préparation de nos forces armées à des mobilisations de guerre. » Plus loin, Victor Stelin rapporte « Nous avons officiellement invité le gouvernement et le Parlement à déclarer officiellement que la Moldavie refuse d'être un allié militaire des États-Unis. » Mais le plus important, c'est que les parents de soldats exigent du Parlement et du gouvernement « Que le gouvernement déclare que la Moldavie ne veut pas prendre part à une guerre. » Car la Moldavie, conformément à sa constitution, est un État neutre. « Si les politiciens ne veulent pas nous écouter, ils doivent alors écouter les parents, exactement comme en Ukraine où les parents ne veulent pas envoyer leur enfant à la guerre. Notre armée ne doit être engagée dans des manœuvres de combat que lorsqu'il s'agit de défendre notre patrie, nos familles, nos terres et nos biens. » En Ukraine également, il y a eu ces derniers jours une mobilisation générale. Des ordres d'appel sous les drapeaux ont été envoyés aux jeunes hommes en Ukraine. Cependant, de courageux pères et mères se sont opposés à l'ordre de convocation du gouvernement. C'est allé si loin que des mères ont brûlé les convocations devant les yeux des commandants présents. Elles ont déclaré unanimement « Nous ne laissons pas nos fils aller à la guerre. Nous n'envoyons pas nos enfants à la mort. Nous ne voulons pas la guerre. » Ce sont des mobilisation des arrêts, qu'ils devraient chaque personne. Vous ne l'entrez. Nous ne voulons pas. Nous n'avons pas de guerre. Nous n'avons pas de guerre. Et après vous disons, qu'il y a cinq ans prison d'une heure, si vous ne l'entendez ? Je vous vous le dis. On a dit. On a tous les établir, on a un moment où on a eu ? N'y a qui, quand je n'ai pas tiré ? N'a qui n'a 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 pas tiré ? Sommes-nous conscients de ce qui se passe à notre porte ? Ou nous laissons-nous encore bercer dans la sécurité et nous laissons-nous amadouer par les médias bellicistes qui ne sont là que pour nous préparer à accepter favorablement une guerre contre la Russie ? Utilisez ce temps pour vous informer et informer les autres citoyens, ici sur KTV et d'autres sources non censurées. Ainsi vous trouverez le courage et la force pour prendre les bonnes décisions le moment venu, comme l'ont fait ses pères et ses mères en Ukraine. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée.